... Un subtil mariage de sonorités venu de Mayotte, de Madagascar et de La Réunion. Trois grandes voix réunies sur scène, Mikea, Miki Dash et Davy Sicard. Tous partagent l'amour de la guitare, ce même désir de travailler ensemble et de mettre en commun leur énergie artistique. C'est déjà une histoire d'amitié et de rencontre. Et puis c'est venu bien sûr après notre relation avec l'Institut français de Madagascar. À un moment donné, quand les choses mûrissent, on finit par proposer des choses et puis c'est venu assez naturellement avec eux. Et puis voilà. Djirani, qui signifie voisin au maorais, est un projet inédit. Les chanteurs ont retravaillé certains morceaux du répertoire de chacun, mais aussi créé quelques compositions. Ce genre de projet-là, il est quand même assez rare en fait. Mais je crois que c'est une chance que nous trois nous l'aient dans ce projet-là, accompagnés par les musiciens malgaches aussi. C'est une chance et nous avons en plus la chance d'être accueillis ici pour une série de concerts. Donc nous sommes bien contents parce que nous exprimons effectivement un affaire comme l'amitié, un cohabitation fraternelle. et Salih Gayao. La musique en fait, c'est que les voisins, mais ça reste les voisins si on travaille ensemble, ça donne autre chose. Mais la Réunion, Madagascar, Mayotte, la musique, il y a des musiques rythmiques, musicalement, ça ressemble beaucoup à Maloya, Saleg, Mugodjo, Mayotte. Donc c'est bien si on travaille. Donc ça donne des musiques de Djirani, mais c'est la base aussi, en fait, c'est toujours l'océan indien. Djirani est donc un voyage à trois voies dans l'océan indien, trois voisins amoureux de la poésie qu'ils partageront en concert aux quatre coins de l'île. et d'autres voisins amoureux de la poésie.